Stéphane Bern à la bonne heure sur RTL Et nous sommes toujours avec Virginie Fira pour le film de Marion Vernot et ta soeur Mais je vois qu'il y a Maillot Express qui s'annonce avec Régis Maillot J'ai du pipole les amis, Ségolène Royal Oui on voit qui c'est On a dit du pipole Bah c'est du pipole, la vice-présidente et accessoirement ministre française de l'écologie et des papiers gras Elle était en Californie vous savez pour assurer le service après-vente de la COP21 Et elle a rencontré les autorités locaux, les entrepreneurs ainsi que Justin Bieber Ouais Justin Bieber Justin Bieber Exactement, oui le Biebs en personne Ce garçon dont le métier est d'être Justin Bieber Et bah depuis il paraît qu'elle a changé Elle l'a remis dans le droit chemin, il s'est coupé les cheveux, il a arrêté de boire, il a repris ses études Comme quoi elle est formidable Autre scoop, l'acteur américain Sean Penn Qui n'est pas de la famille des Le Pen, il faut le savoir Sean Penn a interviewé le narcotrafiquant américain El Chapeau C'est drôle El Chapeau déjà Juste avant son arrestation Alors on sait pas trop ce qu'ils se sont dit Mais depuis, pareil que Sean Penn il a pas dormi depuis 3 jours Il renifle comme un dog allemand devant le cul d'un tegel Merci pour ces informations Régis C'est du people, c'est important Mais oui, exactement Alors c'est vrai que je le disais, on va vous voir beaucoup au cinéma cette année Il y a avec Jean Dujardin dans la comédie de Laurent Tirard Un homme à la hauteur au mois de mai Dans le nouveau film de Justine Trier, Victoria Vous jouez avec des acteurs qui sont pas tous des professionnels d'ailleurs Non c'est vrai, il y a Vincent Lacoste et il y a Melville Poupo Qui le sont et même très très bien Et puis après c'est quelqu'un qui travaille d'une manière assez particulière Et qui a fait tourner beaucoup de personnes dont effectivement c'est pas le métier et tout Mais qui produisent des choses vraiment assez dingues Et puis il y a le film de Paul Verhoeven Oui alors là j'ai un petit rôle, c'est Isabelle Huppert Le rôle principal Et c'est un film qui s'appelle Elle tiré du roman de Philippe Jean Qui s'appelait O Et puis ensuite un film d'Emmanuel Cuau Complètement Vous dites ça vous qui êtes toujours derrière Oui mais c'est vrai Non mais c'est à dire que parfois une actrice Elle fait un film et puis elle prend 6 mois Et puis elle refait un film, là vous avez bien travaillé Je sais pas si j'ai bien travaillé Je l'espère mais j'avais surtout des choses C'est surtout des choses que j'avais vraiment très envie de faire Mais non elles sont faites Donc elles vont sortir mais pour moi elles sont faites Donc là je vais entamer un moment Je sais pas si ça intéresse nos auditeurs je crois pas Je parle un petit peu de ma ville Mais voilà je vais faire des choses qui ne servent à rien Je tiens à dire que c'est bien dans la vie de faire aussi des choses qui n'ont pas d'utilité immédiate C'est à dire c'est quoi ce qui sert à rien ? Bah c'est faire, bah je sais pas Vivre simplement Oui je pense, voilà c'est ça Faire la cuisine Ça m'empêche pas, je jure mon travail M'empêche pas de voir ma fille quand même Sinon j'aurais pas tourné cette fille en disant Bon je la verrai quand elle aura ses ans Non ça m'empêche Non mais c'est, voilà quoi C'est vrai parce qu'en revanche c'est vrai que les tournages prennent beaucoup Donc à part ma fille, mon tournage, y'a rien quoi Y'a pratiquement pas de vie sociale Je vais essayer de me trouver des amis Il y a des réseaux sociaux Voilà, il y a des réseaux sociaux On deviendra amis avec Virginie Fira On deviendra vous voir toutes les semaines On peut vous trouver un poste de chroniqueuse Parce que vous êtes drôle en fait Je ne fais pas de travail j'ai dit Ah pas de travail Non mais vous voyez qui travaille N'importe quoi C'est bon C'est pas mal Alors dans le film Et ta sœur Eh bien Virginie Fira veut absolument avoir un enfant Elle en rêve Mais vous, vous êtes déjà maman Virginie Alors quelle mère êtes-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt une mère poule ou une mère sévère ? Est-ce qu'on peut pas être les deux ? Non mais vraiment Enfin poule, je sais pas ce que c'est Mais être très tente, très proche Et malgré tout donner un cadre Enfin on essaye de le faire Ouais Non non je pense que je peux l'être sévère Alors y'a certaines mères pour qui c'est un rêve d'avoir un enfant Et puis après elles disent Ah non c'est un cauchemar Vous c'est un rêve ou un cauchemar ? Oh c'est un cauchemar Je cherche à la rendre C'est quelqu'un de la rendre ici Mais ils la reprennent pas On l'a dépassé il y a un jour Parce qu'on a pas changé les enfants Non mais alors c'est sûr que Je pense qu'avant d'être mère On s'imagine On croit savoir Mais on ne sait rien Ah oui Ah oui on sait rien Après c'est quand même un autre rapport au monde C'est Ah ouais ça change des choses Mais bon sinon Évidemment que c'est merveilleux Mais Il y a des moments aussi Non non mais C'est Non non mais Je sais pas c'est gênant de parler Du fait d'à quel point c'est formidable Je veux pas Mais c'est plus important de réussir Sa vie de mère Ou sa vie de femme Tout On peut tout réussir en même temps Je sais pas si on peut tout réussir en même temps On fait ce qu'on peut déjà Franchement Je pense Je sais pas moi En tout cas je vois pas la vie de mère Contradictoire à la vie de femme En tout cas à partir du moment Faudrait pas oublier Qu'on est aussi une femme Qu'on est mère Enfin tout ça on fait Comme on peut Mais c'est vrai je trouve que C'est pas parce qu'on a un enfant Que tout d'un coup Notre propre identité Doit s'effacer complètement Enfin il y a quand même l'idée De la transmission Dans le fait d'avoir un enfant Et de l'éduquer Donc il faut bien avoir des choses à donner Donc il faut continuer à se remplir Ça serait terrifiant à un moment donné De dire J'existe plus Non enfin même pour l'enfant C'est terrible Il y a beaucoup le côté Les mères sacrificielles Etc C'est quelque chose de très lourd À porter pour l'enfant Ça change la vie Regardez Robert Ménard Sa vie de mère Ça l'a complètement changée Ça l'a rendu plus généreux C'est droit Mais est-ce que Parfois on a envie Aussi de transmettre Par exemple des passions Que vous avez eues Mais que vous n'avez pas exploitées Vous dites Par exemple J'adorerais jouer au piano J'aimerais que ma fille Vous t'aille Je crois qu'il ne faut pas essayer Enfin là ça fait vraiment Professoral tout ce que j'ai Je crois qu'il ne faut pas Je crois qu'il faut Non mais je crois qu'il ne faut pas Essayer de mettre ses propres frustrations À soi Genre j'ai pas pu faire ça Beaucoup le font Oui mais le but c'est quand même D'envisager quand même Que c'est un individu Qui n'est pas vous quoi Qui n'est pas C'est pas l'endroit Où on doit juste Placer ses propres angoisses Et tout ça C'est essayer de regarder Pour ce qu'elle est Et c'est donc Moi je pense vraiment Que la mission serait D'essayer d'agrandir le monde Les possibilités La curiosité C'est donner plein d'endroits à voir Mais pas lui imposer L'endroit où elle doit regarder quoi Vous êtes plutôt Une mère stressée Ou pas du tout ? Non pas du tout Un peu cool Ouais un peu cool Enfin je veux dire stressée Non c'est pas constituant Chez moi Je J'aime qu'elle soit autonome Je ne me dis pas en permanence Pour Dieu Il va lui arriver quelque chose Oui après bon Ma fille elle a deux ans et demi Donc elle tombe Elle tombe C'est jamais très Je ne sais pas Que je suis hyper cool Avec ça Comme Angelina Est-ce que vous l'emmenez Partout sur les tournages Moi je fais tout Comme Angelina Non c'est Angelina Qui a fait tout comme vous C'est Angelina Et puis il y a l'autre Notre amie Victoria Elle promène sa dernière fille Comme un sac à main Vous avez remarqué C'est comme ça C'est Victoria Beckham C'est votre amie Victoria Beckham C'est très très people Dans cette émission Très bien On adore Victoria Elle va par exemple Au défi La gamine a trois mois Elle va au défilé de mode Avec sa fille sur le bras Je l'emmènerai peut-être pas au défilé Mais c'est vrai que j'emmène avec moi Un peu partout Mais je trouve ça drôle aussi Je trouve que c'est bien La faculté d'adaptation dans la vie C'est de voir des choses différentes Après c'est compliqué De lui expliquer mon métier Puis je suis terrifiée Parce qu'elle pense Que c'est me faire maquiller Quand même Ça au niveau de l'exemple A suivre Je m'avais dit rouge à lèvres Elle me dit Tu travailles maman Oui c'est moyen J'ai vu qu'il nous disait C'est difficile Quand on a un enfant Comme ça Quand on lui dit travail Alors que vous Vous allez jouer Oui oui c'est ça Enfin si j'étais chanteuse C'est une activité simple A expliquer Jouer Faire la comédie Simuler un sentiment C'est un truc spécial Ah vous simulez les sentiments Moi je crois Parce que vous êtes tellement naturel Je pensais vraiment Que vous êtes dans le personne On tente Mais c'est quand même Une représentation Mais tout le monde le dit A juste titre Que vous êtes juste Au fond vous êtes Vous avez trouvé un style Au cinéma Qui est très particulier C'est d'être D'avoir une bonne distance Avec ce qu'on vous demande De jouer Et d'être en même temps Vous même Ça appartient à beaucoup d'acteurs Ça non je sais pas Bah c'est essayer De trouver comme un lien Entre quand il y a un personnage Enfin je sais pas C'est comme dans la vie Quand on rencontre quelqu'un On essaie de trouver Les endroits Les atomes crochus Les atomes crochus D'approche On mélange un peu les choses Moi j'ai l'impression Souvent quand je tourne Je fais un mélange Entre moi Ce que je suis Le personnage Et ce que j'imagine de lui Et en général le réalisateur Surtout s'il est écrit Alors c'est L'identification est plus simple Quand tu tournes avec une réalisatrice Mais c'est souvent le cas Elle parle d'elle Donc finalement j'ai l'impression Que c'est une composition comme ça Mais après c'est essayer Au moment où on joue D'être profondément C'est comme si on comprenait D'essayer d'être un peu En osmose totale Avec le personnage Et donc de Et là vous avez joué De ne pas réfléchir forcément A ce qu'on fait Enfin c'est à dire D'avoir réfléchi avant Pour après Pas avoir accès à son cerveau Et là vous jouez avec Géraldine Nacage Vous connaissiez ? Oui parce que c'est très bien Depuis longtemps On avait fait une émission D'humour pas drôle ensemble A l'époque A la télévision On s'est aimé beaucoup Et puis après On s'était un peu perdu de vie On s'est retrouvé pour le film Et comme le film raconte Un peu ces rapports là Moi j'aime bien trouver Des parallélismes De toute façon Entre ce qui doit être raconté Effectivement Et ce qu'on est Et ce qui existe J'ai l'impression Que même Parfois les films que je fais Ont un influence Sur la vie que j'ai Enfin C'est bizarre C'est plus fan Je crois qu'on a encore affaire A une Belge Parfaitement équilibrée A chaque fois qu'on a Des invités belges Ils sont toujours Extrêmement normaux Et ça on n'en peut plus C'est pas vraiment Les gens normaux ? Bah si Ça fait du bien aussi Pour lui normal Ça veut dire Qu'il y a un cerveau Non Je ne dis pas Que nos autres invités N'en ont pas Comme vous êtes des cerveaux Évidemment Non mais des gens Sereins Voilà Normaux Bien dans la peau Bien dans la peau Beaucoup Virginioc Cécile de France Cécile de France Il y en a Il y en a des tarés Un peu moins De quoi ? Des tarés Une autre forme de folie Il y en a un qu'on adore C'est François Damiens On passe un moment J'ai vu hier soir J'étais à un truc de César Il est drôle Il est très drôle Mais il est en dehors Du monde du cinéma Il ne va jamais voir un film Elle est drôle Il va voir Isabelle et Pierre En disant Donne-moi un gros bisou Il suit ça Elle est perché Oui Si tu avais des films J'ai vu un film d'1h20 Un film d'1h40 C'est rien C'est drôle Je vais donner simplement 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Et nous sommes toujours avec Virginie Fira Pour la sortie demain du film Et ta sœur de Marion Vernoux Avec Géraldine Nakache Et Grégoire Ludig Alors j'ai quelques rumeurs Parce que vous venez régulièrement Donc on les use beaucoup Si je puis dire Vous avez trouvé des nouvelles ? J'ai essayé J'ai essayé On va voir Les rumeurs du net Jeune Vous auriez été colocataire D'un appartement Avec deux gogos danseuses Oui c'est vrai C'est drôle C'est marrant Oui 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 c'est très drôle Alors moi j'étais étudiante A ce moment là Donc au moins je me levais le matin Je mangeais le croissant Et elle revenait Manger des spaghettis Parfois j'allais les voir aussi Danser Ah oui C'était super C'était une atmosphère vraiment Et vous êtes restée en contact avec elle ? Non je ne les vois plus là Enfin si si On se croise Mais on n'a pas la même proximité C'était à l'époque Ou en boîte Il y avait des danseuses sur podium Et c'est ça Enfin je faisais plein d'autres choses Mais c'est ça aussi Et Patrice Carmousse Venait les voir tous les combien de temps ? Deux, trois jours ? Ah il était Je pense que la plus grande Il ne laissait pas sa parole Au chien C'est la pole dance Oui exactement Oui oui c'est ça Il paraît que vous seriez en train D'écrire un scénario Sur les relations Belle-mère et enfant Dans une famille recomposée Qu'est-ce que c'est que c'est ? Pas du tout Pas du tout Mais voilà Faut le faire En tout cas c'est une rumeur Mais ça serait bien Que ça devienne réalité En fait moi je donne des rumeurs Pour que ça devienne des réalités Oui oui c'est ça J'ai réfléchi C'est très bien Vous avez un problème Avec votre belle-mère c'est ça ? Vous aimez faire du tourisme Mais vous aimez aller dans les pays Qui sont peu visités Faire du tourisme dans des pays peu visités Ok Non c'est Noël Stéphane Dans la Mongolie 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 En Moldavie Je me suis dit où ? C'est en délantère inconnue Elle l'a fait une fois Oui c'est la Mongolie Non je ne suis pas à fond Personne ne l'est sur le tourisme de masse Le côté On a envie d'aller dans des endroits Où il n'y a personne Oui 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 Mais il n'y en a pas Oui c'est sûr que ça perd quelque chose Par exemple j'ai eu la chance De partir là après mon tournage En Italie Enfin ça vraiment Dès que je peux y aller Là en Italie J'adore ça J'étais dans les Pouilles Qui n'est pas l'endroit Le tourisme de masse Ah oui mais c'est ça Moi j'aime bien C'est devenu l'extrait C'est devenu Maintenant La vie de la mode C'est la vie de la mode Je ne sais pas pourquoi Je parle de ça C'est aucun intérêt Mais à un moment donné On a visité une grotte Qui était incroyable C'est l'influence de Jules Verne Sur un voyage au centre de la Terre Mais on était en groupe On était je ne sais pas Moi 50 à se déplacer Comme ça Mais les choses On ne les regarde pas De la même manière Donc c'est vrai que c'est agréable Les endroits où on a l'impression Dans Rendez-vous en Terre Inconnue Vous étiez à un moment Avec le chef du village Qui à la fin chantait Vous en aviez un peu marre Avec le chef du village J'en avais marre A la fin Alors Non J'étais triste de partir Et quand même C'est sûr qu'on tente un peu De revenir Je n'ai pas non plus M'installer dans la steppe J'ai resté pendant 15 jours Il faisait moins 20 Il n'y avait pas de toilette Monsieur C'est honnête Tu sens qu'il se lave Quand il pleut quand même Ah bah moi pareil C'est ça Ah oui Mais souvent les invités Dans Rendez-vous en Terre Inconnue Sont très contents d'avoir fait Mais aussi de repartir Oui c'est ça C'est parti des Oui oui bien sûr On aime son confort Il paraît que vous êtes Une reine du karaoké C'est vrai ? Fut un temps Où j'aimais profondément ça Oui Mais surtout en Belgique En fait Je sens la revenir Avec les clichés De la Belgique La France Les gens à son premier degré Et tout ça Mais ouais ouais En Belgique Il y avait un truc Où c'est Je ne sais pas Il y avait un tel premier degré Quand les gens vont chanter En plus il y a aussi C'est un endroit C'est très différent Bruxelles de Paris C'est à dire qu'il y a moins Effectivement Comment dire C'est moins ghettoisé Donc on peut sortir Dans des endroits Où il y a des vieux Des jeunes Et puis on peut faire Du karaoké Sans qu'on se moque de vous Oui mais c'est mélangé Oui oui C'est bien J'ai une dernière rumeur C'est vrai que depuis Que vous avez joué Dans le film 20 ans d'écart Avec Pierre Ninet Vous recevez plein de lettres De jeunes garçons Qui veulent un flirt avec vous Je n'ai pas attendu ce film là J'adore Très bien Eh bien On va retrouver Eric Dussard Dans un instant Alors Eric On commence Avec une définition Mais attention Est-ce que vous pouvez me définir En deux mots S'il vous plaît L'adjectif tendancieux Vous diriez quoi En deux mots Trois ou quatre Il manque de justesse Un peu biaisé Un tendancieux Un tendancieux Qui va vers des contrées Un peu tendancieux Qui prend partie Qui prend partie Oui qui prend partie Non Non C'est pas du tout ça On voit que vous ne regardez pas La villa des coeurs brisés Sur NTH Ça veut dire tendancieux Tendancieux c'est le mec Qui suit les tendances Ouais Ok Et qui est haut Tu vois genre Dans les cieux Dans le ciel Bien sûr Espacieux ça veut dire Un spa dans les cieux Il ne faut pas exprès Au bout d'un moment Jean il se dit que J'aimerais penser la même chose Que vous Virginie Mais je ne pense pas Non non Je préfère entendre Le naturel Mais le côté Tiens on est devenu célèbres Parce qu'on a dit une phrase Absurde au niveau grammatical Je vais essayer de faire pareil Non Après expertise du sujet Malheureusement Je crois que là Il ne s'agit pas De leur volonté Mais ça me rappelle En fait celle dans Secret Story Qui nous avait expliqué J'imagine que vous n'avez pas oublié La signification du terme platonique Elle avait suivi à peu près Le même raisonnement Pourquoi d'aller définir Une relation platonique ? Le mot platonique C'est plat Et puis tonique Pas trop en fait C'est plus plat que tonique C'est pas faux cela dit C'est pas totalement faux C'est pas totalement faux Tonique pas beaucoup Cet extrait est dans votre livre Exactement Et je l'ai passé aussi Parce que c'est une ressortissante belge C'est très bizarre Dans le platonique C'est très unique d'ailleurs Vous savez qu'on était tous normaux Et bien Voilà C'est la démonstration On va dire que c'est l'exception Que confirme la règle Bon je peux vous dire Que ceux qui suivent Ne sont pas venus là Pour du platonique Je veux bien sûr parler Des candidats De la nouvelle saison De l'amour est dans le pré Qu'on a pu découvrir Hier soir sur M6 Là c'était vous savez Le catalogue de présentation De la nouvelle collection 2016 Les portraits Des nouveaux agriculteurs Et agricultrices Comme Julie 40 ans Croquer la vie à pleines dents La vie elle est courte Donc il faut vraiment Profiter Il faut rigoler Pour moi mon but C'est de la croquer A pleines dents Tu parles de la vie Bien sûr Il ne fait pas peur aux garçons Qu'est-ce que tu regardes En premier chez un garçon ? Ses yeux Pas les mains Je vais me dire un truc Du pouce Ça veut dire beaucoup de choses Ah bon ? La grosseur du pouce ? Oui Alors là Si C'est sûr Messieurs vos pouces Pour savoir si vous avez Une petite chance Si vous faites Pouce se passe Oh Patrice Ça va vous prendre Ce n'est pas Mais directement Vous restez pas Au bord de la route Je peux vous le dire Le pouce qui donnerait Donc quelques indications A l'instar du nez Sur d'autres extrémités On va dire Et si on se mange Les pouces Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour ça qu'on est très souple C'est pour ça Que vous essayez Pour l'autostop ? Mais c'est ça Bien sûr C'est pour savoir Qui on va prendre Moi j'ai sucé mon pouce Jusqu'à 12 ans Et ben voilà Un homme bien heureux Qui n'a besoin de personne De nombreux hommages A David Bowie Hier à la télé Oui alors De nombreux hommages Mais en revanche A peu près toujours Les mêmes invités Par exemple On a beaucoup entendu Evidemment Celle qui fut sa compagne Pendant quelques temps À Mandalyre Ce qui n'a pas échappé À l'œil aiguisé Des deux meilleurs éditorialistes De France Catherine et Liliane Du Petit Journal Alors j'imagine qu'à la télé Il devait y avoir Plein de témoignages Sur Bowie Oui 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 Il y avait quelqu'un Sur BFM Qui s'est interrogé ? Là Mandalyre Ah ben évidemment Merci Elle les a tous connus Je les ai tous tapés Surtout Écoute La chatte de cette bonne femme C'est les archives Du rock'n'roll Internet Je suis grivoise Je les adore Non mais sans limite Sans limite aucune Ouais Bon sinon Ah il n'y a pas Mais Régis On n'en attaque pas Avant d'aller Bon sinon évidemment On a aussi beaucoup vu Et entendu hier Le spécialiste du rock Philippe Manoeuvre Et alors je me demande Si au bout d'un moment D'ailleurs Philippe N'en avait pas un peu marre Des interviews à la chaîne Je l'ai senti un peu ronchon Avec la présentatrice Des infos du midi Sur France 3 Voilà Philippe Manoeuvre Vous diriez qu'aujourd'hui C'est vraiment une figure Majeure de la musique Qui disparaît Cette figure Qui va marquer L'histoire musicale Mais oui madame Puisque Evidemment C'est même pas la peine De poser la question Un chanteur Qui a vendu 140 millions d'albums C'est majeur Effectivement Voilà Donc on peut le dire Elle s'est pris un bon petit vent Ça sonnait quand même un peu Elle est bien pourrie ta question La question n'était pas très bonne Oui pas très bonne Mais le pire Patrice C'est que cette question La journaliste était bien Elle ne voulait pas la poser Je peux vous l'affirmer Puisque j'ai très bien entendu Ce qu'elle a dit Lors de la diffusion Du reportage suivant Pendant lequel Ils avaient oublié De couper son micro On l'a connu En Major Tom C'est la seule question Que je ne voulais pas poser C'est la seule question Que je ne voulais pas poser C'est ballot Double bingo Non seulement tu l'as posé En plus maintenant Tout le monde au courant Qui te donne des ordres à régie C'est dommage C'était pas sa journée Je suis passé pour mon idiot Bon David Bowie On était question aussi Hier soir dans C'est à vous Sur France 5 Qui recevait notamment Un certain Philippe Manoeuvre Pour changer Ainsi que d'autres journalistes De rock and folk Et alors côté promotion Anne-Sophie Lapix Ça a été au top Merci beaucoup en tout cas A vous d'être venu Sur ce plateau Pour parler de David Bowie Olivier Cachin On vous retrouve dans les pages Les unrocs David Bowie sera en couverture De rock et folk De rock et folk C'est suffit maintenant Les unrocs Et l'antidiscothèque idéale Également Sans chef d'oeuvre Auquel vous avez échappé C'est aux éditions Je ne sais pas Voilà Les éditions Je ne sais pas Dans la collection Je ne connais pas Bonne chance donc Pour le trouver en librairie Oh là là Oui mais c'est drôle Ce n'est pas un procès Qu'on lui fait Et on termine avec du théâtre Ce soir sur France 2 Il y a un principe de précaution Il y a un principe de précaution Dans cette émission Je ne vous raconte pas On va mettre tout le monde d'accord Avec du théâtre Ce soir sur France 2 La pièce Le dindon Je en connais un Qui ne va pas louper ça A mon avis C'est ce candidat De la famille en or Souvenez-vous Et vous avez été branleur de dindons Oui Non mais c'est un vrai boulot Je vous jure Donc en fait On aide les dindons A A Flaff A Flaff Pour faire après De l'insémination artificielle De l'insémination artificielle Bransleur de dindons Combien de temps vous avez fait ça ? J'ai fait ça 2 mois Je pense que 2 mois Après les dindons T'as un tour Je pense qu'après Merci Eric Alors on a un petit cadeau C'est hier midi RTL midi Il y a François Zardy Qui rend hommage A David Bowie Mais qui envoie un tacle En même temps Elle ne peut pas s'en empêcher Ah bon ? On écoute C'est vrai qu'il avait Un physique troublant Quand même Et charismatique Alors là on parle à tort Et à travers de charisme On prête même du charisme Au pape Qui n'en a aucun Mais alors David Bowie Là pour le charisme Il était en tête de lisse C'est bien comme C'était la vraie François Zardy Pas une imitatrice Ce qui est bien sûr C'est vrai Ça n'a rien à voir En ce moment J'aime pas le pape C'est ça Françoise Donne pas Françoise Françoise Voilà Au moins Elle n'a pas sa langue Dans sa poche Bon On va retrouver Virginie Fira Dans un court instant Le film Et ta sœur Sort demain De Marion Verdoux Sort demain Sur les écrans On la retrouve tout de suite RTL Il est midi